Alors Barney, tu viens de publier Les Fous du Verdon, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre ? Alors Les Fous du Verdon, c'est aussi une histoire d'amour, c'est 5 ans de boulot, mais pour moi c'est 40 ans de présence au Verdon, presque, puisque j'ai commencé un peu au Verdon 70 et 10, donc c'est une connaissance des lieux qui datent de presque de 40 ans, et puis si tu veux c'est une démarche qui me tient à cœur, et qui n'est pas la première pour moi, puisqu'il y a quelques années j'avais fait un bouquin dans le même esprit sur les calandres, qui racontait 100 ans d'histoire à les calandres, c'est beaucoup plus long, et donc c'est quand même deux sites majeurs du sud de la France, chacun a eu dans l'histoire un rôle assez prépondérant, les calandres comme le Verdon. Le Verdon est un prologement des calandres, parce qu'une grande partie des grimpeurs, des pionniers, vient de Marseille, et a fait ses premières armes dans les calandres. Les calandres ça fait maintenant 130 ans qu'on y crève, le Verdon c'est quelque chose de beaucoup plus récent, ça fait une quarantaine d'années, et il est attaqué de deux parts, il est attaqué d'une part par les Niçois, c'est pour ça que j'ai parlé un peu amusé d'un petit Yalta, mais très pacifique, donc chacun a de quoi faire sur son propre terrain. Et on ne démarre pas par le dur évidemment, au début c'est très convivial. Quand tu arrives dans les gorges, il y a une paroi sur la gauche qui est située dans un endroit bucolique qui s'appelle Saint-Morin, et cette paroi elle a connu les premières vagues de grimpeurs. Pourquoi ? Parce qu'au Quai il y avait des grottes extrêmement confortables, avec de l'eau, dans un endroit bucolique, et on pouvait penser à autre chose que grimper. Il y avait le repos du guerrier, il y avait des agapes, ainsi de suite. Donc il y avait tout l'Afrique conviviale, je peux te montrer ça si tu veux, dans les grottes. Ça c'est dans les grottes de Saint-Morin ? Ça c'est dans les grottes de Saint-Morin, donc guitare, vin rouge et méchouis. Voilà, impec. Et la grimpe au second plan, à ce moment-là. Donc c'était la belle vie quand même. Voilà, c'est la belle vie. C'est sympa. On ne se prend pas la tête, on ne fait pas encore des tractions, et on ne mange pas deux marches par jour pour ne pas avoir de poids supplémentaires. Deuxième étape, on passe aux choses sérieuses. Je crois que c'est dû à la discrétion d'un grimpeur qui était à l'époque exploit. Cordier, une équipe de parisiens, un grimpeur d'origine allemande, un très bon grimpeur aussi, Lothar Mock, un des frères Baudin, et un autre grimpeur arrive au mois d'août 68. Ils avaient entendu parler de cette fabuleuse paroi qui s'appelle la paroi du Duc. Ah oui, le Duc. Le Duc. Bien qu'il soit très brillant, Cordier, Lothar et compagnie, ils n'arrivent pas à sortir le Duc d'un seul coup parce qu'il y a des zones très compactes et ils sont obligés de recourir au Tempo Noir, en particulier au Trois-Quarts, il y a un bombé au Golo, il y a une trentaine de Golo. Et là, tu ne passes pas ça, impossible. Donc ils font ça, il leur faut quasiment une semaine avec une technique qu'ils leur répugnent mais qu'ils sont quand même obligés d'employer, la technique de siège. Le Duc, c'est une idée marseillaise. Voici les deux... Le troisième, c'est celui qui fait la photo, c'est Joël Coquignot. Voici les deux plus brillants grimpeurs de cette époque, Guillaume et Claude Cassin. Tous les trois, avec Coquignot, ils s'étaient attaqués au Duc au printemps 68. Mais les deux que tu vois sur la photo, Guillaume et Cassin, c'était les titres qui adoraient le livre, l'article, ils n'aimaient pas du tout. Donc ils se sont assez vite... D'une part, ils ont été chassés par la pluie et d'autre part, quand ils ont vu la nature de la paroi, ils se sont assez vite rendu compte qu'il faudrait taper des clous et même forer. Donc je pense que l'un comme l'autre, ils n'étaient pas très chauds. Joël, lui, il aimait aussi bien l'un que l'autre. D'ailleurs, il l'a prouvé parce qu'il a été un des premiers à reprendre l'une des grandes voies du capitaine. Donc il était capable de rester longtemps en paroisse, ça ne gênait pas trop. Et puis de toute façon, le problème ne s'est pas posé parce qu'au mois d'août, l'équipe parisienne réussit le Duc après une bataille d'une semaine et même plus. Réplique marseillais, deux mois plus tard, la demande. Aussi longue que le Duc, sinon plus en dénivelé, tout en libre, pas de problème d'itinéraire, une splendide fissure sur 320 mètres, peut-être même plus de haut, 13 longueurs, style éblouissant, une quinzaine de pitons, pas mal de passages de 6, 13 expos. C'est la réponse de Guillaume et de Coquignot à l'agression parisienne du Duc. Bravo. Et en fait, avec ces deux voies, les grandes lignes sont tracées. Le Duc, le style du Duc ne va pas disparaître, c'était le style Big Wall, grande voie mixte qui dure plusieurs jours. Bon, le Duc, lui, se fera assez rapidement dans la journée parce qu'il sera équipé, mais donc grande voie. La demande, le libre pur, qui symbolise le Verdon. Libre pur, engagé, très peu de pitons, de grands aboulés. Voilà. Donc, c'est les deux styles d'escalade qu'on rencontre Verdon. La différence, c'est quand même, le Duc, c'était une paroi, et c'est la seule, alors que la demande, elle est dans une gigantesque paroi, la plus grande du Verdon, la paroi de l'escalette. C'est à la fois la plus haute et la plus vaste. Elle fait plusieurs kilomètres de long et là, vont être tracées des centaines de voies dans les 40 années qui suivent. Après, un autre coup de théâtre, c'est l'arrivée d'un travailleur immigré, Guy Héran, il est arrivé de Paris, il est complètement atypique dans le milieu, pas du tout le loup qui pique, puis il a dépassé la trentaine, il a un boulot stable, il est même bien intégré dans la société, à part qu'il vient de vivre, je pense, quelque chose de très dur, il est assez seul, ce type-là. Il s'intègre très mal, en tout cas au CAF, parce qu'il a des idées assez sobrenues, il ne sait pas trop s'assurer, il grimpe comme s'il grimpe dans le saut-soi avec des pitons scellés, quand il se bloque sur des vieux pitons bouillés, ça lui vaut une réputation de casse-tout dans les calants, mais il vient d'un autre groupe aux escures, où il trouve plus de compréhension. Alors en 69, il répète le Duc, avec Coquenio et Maxime André, et l'un d'un d'après, il ouvre pas moins de quatre premières, quatre premières majeures. Trois d'entre elles aujourd'hui sont les grandes, grandes classiques du Verdon, les ponts sublimes, l'aluminabongue et la paroi rouge. Une autre, la censure, est moins connue, mais l'arrivée de Guy Héran, c'est vraiment un cataclysme dans le Verdon. C'est celui qui provoque la vague d'ouverture, et après ça ne cessera plus. Malheureusement, Guy, il se tue l'été 70 au Dru. Il y a en l'espace de six mois, trois des éléments majeurs du Verdon se tuent. Guy Héran au Dru, Quénis disparaît dans une avalanche à la Vraignoire, et dans l'hiver, tu en as évidemment entendu parler, Serge Gousseau meurt dans les bras de Desmaison, à l'épreuve-en-voile-cère au Grand Jauras, alors qu'ils ouvrent la salle de l'île à Gousseau. Il faut attendre l'année 72 pour que ça redémarre, et ça redémarre en flèche. Et c'est notre génération qui prend le relais. On est un peu des Guy Héran Children, et les deux plus actifs, c'est Michel Tanner et Bernard Gouscas. Ça a été les deux plus actifs. Bernard en particulier, c'est lui qui a eu le flair, il a été introduit au Verdon par Guéran, à Marius, et c'est lui qui a eu le flair des Nouvelles Voies. C'est lui qui est le responsable de l'initiative de l'AULA, à mon avis la plus belle voie classique des Gorges, de la Castapière-le-Rouche, à laquelle on a tous participé, ça a été une œuvre collective. Et là, Michel a montré son génie, il y a le fameux passage des plombs. En ouvrant un passage avec des plombs de pêche, il était aussi pêcheur, il adorait la plongée sous-marine. En ouvrant ce passage, il a ouvert des possibilités aux futurs artificiers. Maintenant, au Verdon, tu ne vois pas un type qui ouvre sans sa panoplie de plomb. Bon, c'est beaucoup plus sophistiqué que les plombs de pêche de Michel initiaux, mais l'idée reste la même. Bon, après, si tu veux, les Gorges suivent le processus de n'importe quel site, que ce soit les Dolomites, que ce soit la Yosemite, donc de plus en plus de premières, dans les coins plus reculés, les parois qu'on avait jugées un peu moins intéressantes, parce que moins majeures, sont aussi prises d'assaut, comme le du côté du péril rouge, l'imbue, les malines, les autres parois. Et il faut attendre les années 80, qui est le boom. En fait, le boom, il est préparé par une génération intermédiaire, dans la deuxième partie des années 70, des 10, celle que j'ai appelée les climbing bams, les vagabonds grimpeurs, comme aux USA. Alors, c'est la génération des frères Troussier, de Pchit, de Guillomard, ces gens-là, qui, déjà, nous, on était des étudiants, mais on bossait encore, un petit peu. Eux, ils s'étaient brouillés de bosser six mois au maximum, et ils grimpaient six mois, et même presque toute l'année, suivant un certain. Et donc, déjà, ils commencent à faire grimper énormément le niveau, et le deuxième cataclysme, c'est Béraud. Au début des années 80, au tournant des années 70-80, il y a un jeune histoire inconnu qui frappe sur tous les plans. Parallèlement, il fait comme Messner dans le massif du Mont-Blanc, il commence à grimper les faces les plus difficiles des Alpes dans la demi-journée en solo, et dans le Verdon, il commence à... il introduit le 7, alors qu'on n'ose pas encore côté comme ça, et avec au début des années 80, le bombé de Pichy-Bulle en libre, là, on comprend qu'on est passé au cran supérieur. C'est les mutants. Et il est très vite suivi par son ami, plus jeune de 3 ans, Patrick et Linger, et d'eux, il révolutionne l'escalade, pas seulement dans le Verdon, ailleurs aussi. Béraud et Linger, on est dans les... début des années 80. Donc, il y a 10 ans, le Verdon a chargé complètement. Donc, le 7 est apparu au début des années 80, c'est ça ? Il y a un phénomène dont j'ai oublié de te parler, c'est l'arrivée de deux Britanniques, Pete Levsey et Ron Fawcett, et leur venue, c'est une gifle pour les locaux, parce que les Anglais, ils arrivent avec une idée bien précise du livre, et c'est pas... le livre, c'est pas seulement des passages expo entre les points, c'est on ne touche pas à un seul point, et ça charge toute la donne. Donc, c'est eux qui sont, en fait, c'est eux, en fait, qui annoncent l'arrivée de Béraud et de Linger, les jeunes Français reprenant un peu l'esprit des Britanniques pour le livre. Peu de fois, l'alpinisme est sous les spots de l'actualité, mais il y a quelques événements qui lui font gagner énormément de pratiquants. Dans les années 40, c'est Frison Roche et ses romans, dans les années 50, c'est La Naperna, puis les photos de Réboufard, un peu de jacquard, dans les années 80, c'est l'image des Linger, le beau mec avec le bandeau et qui fait des passages incroyables en solo. Voilà. Donc, dans ces années 80, le boum du Verdon, il est assez expliqué par le phénomène Béraud et Linger, surtout Linger, qui est très médiatique. Et le niveau monte et les voix qui étaient des voix terribles à notre époque deviennent des classiques. On change de style aussi. En fait, les vissures classiques comme la Hula, la Luna Bang, la Demande, elles sont toutes faites quasiment, les plus belles en tout cas, celles qui partent du pied de la paroi. Déjà depuis un certain nombre d'années, on se contente de partir du milieu parce que la falaise majeure, l'escalette, qui fait 4 ou 5 km de long pour 300 mètres de haut, elle a une caractéristique bien particulière, c'est que les basses sont très lisses. Il y a beaucoup moins de départs que d'arrivées. Et la partie supérieure est beaucoup plus sculptée dans les dalles ainsi de suite et elle offre une escalade bien plus belle. Ce qui fait que dans la deuxième partie de la dalle 70, je crois que c'est Guillaumard et Steph, Troussier, qui inaugurent pour la première fois l'accès en rappel à la terrasse, ce qui va devenir l'accès classique pour une grande partie des voies du Verdon et à commencer par l'Escalaise. Et aussi, 80, comme les plus belles fissures sont faites, les années 80, c'est le début des dalles et c'est d'abord Pichetibul, le chêneur de Pchit, c'est Pichetibul, la voie majeure. Pour moi, c'est la plus belle voie en dalles, la plus importante, c'est un peu l'équivalent de Hula dans les fissures. Pichetibul, c'est déjà la fin des années 70, suivi par Dengomaniac avec toute la clique Gorjon, Gorjon, Lonneul et Géco. Et puis après, c'est les dalles, c'est l'escalade de plaisir. Le Verdon, pour les gens, aujourd'hui, c'est plus les dalles d'ailleurs que les fissures. C'est ces murs verticaux avec des écailles sculptées, ainsi de suite, et des envolées. Donc c'est pour ça que le Verdon va devenir célèbre dans le monde entier, par la beauté et l'exposition de son escalade. Mais alors toi, toi, Barney, dans cette épopée du Verdon, alors tu as été un témoin, un acteur ? Un peu tout. Mais je dirais que le Verdon, bien que j'ai grimpé pendant 40 ans, j'ai participé à un certain nombre de premières, disons une bonne dizaine, une dizaine, une douzaine. La plus importante, c'était la Castapienne. Mais je ne me considère pas du tout comme un acteur majeur. J'adorais le Verdon, mais j'étais aussi pas mal alpiniste et je préférais, j'aimais, je crois que j'ai plus, je me suis plus investi dans la découverte de sites, comme à Babela où il y avait des parois vierges ainsi de suite, que dans le Verdon. Ce qui ne m'a pas empêché d'adorer le Verdon. Mais je n'ai pas joué un rôle comme Bernard Grangeant par exemple ou Bernard Couska, ça ne m'a dépend. Et je dirais pas la dernière génération, peut-être l'avant-dernière, mais des gens comme Hervé Gugarelli, Crespi, etc. Ce sont des gens qui ont ouvert pas mal de trucs, qui en parlent aussi dans ton... Tout à fait, tout à fait. Alors c'est les derniers grands classiques, je l'appelle la Massilia Connection. Ils sont... D'ailleurs, je cite un long passage d'une lettre que Hervé m'a écrite. Hervé, ils ont régénéré le style aventure dans le Verdon. C'est ce que je te disais, ils sont restés... Ils ont usé de leur imagination pour continuer à ouvrir des voies splendides entre les lignes qui existaient. avec un matériel sophistiqué, très fine. Et donc, ils sont tout à fait dans l'esprit du Verdon qui souffle dans les gorges depuis une quarantaine d'années. Et alors, je vais te poser une question. Si ton livre s'appelle Les Fous du Verdon, est-ce qu'il y a une interaction entre la folie et le Verdon ? Certainement, certainement. J'avais pensé, Verdon, le mythe vertical. Et puis, mythe vertical, on le trouve à toutes les sauces, vertical, limite. Bon, il y avait déjà au-delà de la verticale, ainsi de suite. Ça faisait un peu éculer et du déjà vu. Et c'est finalement une idée de Marie-Christine Guérin, l'éditrice, grâce à qui ce livre a été réalisé, d'appeler ce livre comme ça. Et je crois que c'est une très bonne idée parce qu'il faut une graine de folie pour grimper dans un coin pareil. Et ça, les Fous du Verdon, ceux qui continuent à grimper énormément, ils le sont, certainement. Et dans les années 60, 70, la grimpe, c'était quelque chose qui n'était pas du tout normé. C'était le refuge de pas mal d'associaux. Il y avait une... J'avais lu ça à propos d'un site en Grande-Bretagne qui disait que cet endroit, s'il s'agissait d'un coin dans le pays de Galles, c'était un paradis pour psychiatres. Je crois que le Verdon des années 70 c'était un paradis pour psychiatres aussi. Et quels étaient... Est-ce que tu as des noms à nous donner des grappeurs les plus fous que tu as connus ? Les plus fous et les plus originaux et les plus chaleureux, des gens comme Petit Louis, comme Pierre-Louis, comme Pepsi, comme Pchit, c'est tous des gens qui sont absolument fabuleux et qui sont hors normes. Et c'est des gens avec qui, pour moi, le contact est facile parce que je suis beaucoup commun. pour moi, je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?